Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon. Hagrid finit par céder à leurs suppliques et accepta. Cette nuit-là, Harry emmena Norbert au sommet de la plus haute tour. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron, qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Lorsque Norbert fut parti, le piège de Malfoy se referma sur Harry, qui fut mis en retenue par le professeur McGonagall. En guise de punition, Harry dut pénétrer dans la forêt interdite pour retrouver une licorne blessée. On va se séparer et chercher la licorne blessée chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein ? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. Sois prudent, la forêt n'est pas toujours notre amie. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque-Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque-Dur n'en fera qu'une bouchée. Incendio ! Incendio ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Incendio ! Incendio ! C'est parti ! Incendio 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Certaines créatures Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501